Bonjour, c'est Vador Skull. Je filme à l'arrache parce que je ne sais pas à quoi penser de ce truc. Je sais que, je sais, je sais très très bien, que normalement c'est l'hôte qui génère normalement le caractère shiny du Pokémon. Mais là, il faut savoir que ça fait, je dirais, 2-3 semaines que j'ai payé l'online pour jouer à Pokémon bouclier en Wi-Fi. Et que, en fait, finalement, je m'amuse à compléter mon Pokédex en faisant des raids. Mais alors, je ne suis pratiquement jamais l'hôte parce que je pécho, en fait, des raids qui passent, vous savez, dans le menu avec les stickers. Non, ne te répète pas ce que je dis, s'il te plaît. Mais voilà, je pécho des stickers et quand je vois des raids qui sont intéressants, pardon, c'est fait à l'arrache parce que j'ai envie de faire ça à l'arrache vite fait. Avant d'aller manger avec le petit. Donc, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je suis allé amener mon véto, donc mon véto, mon chat chez le vétérinaire. Donc, soit il aura une irritation des intestins. Il dit presque shiny. Pourtant, je ne l'ai pas matraqué. D'accord ? Donc, voilà. Donc, j'ai emmené mon chat chez le véto. C'est une journée très, très difficile. Soit c'est une irritation des intestins. Soit ce sera plus grave. Vous pouvez deviner. Je ne vais pas vous expliquer la situation. Oui, c'est le chat. Donc, il le connaît puisqu'on lui a acheté une petite peluche nafali normale. Donc, il connaît le monstre. C'est pour ça qu'il va absolument toucher l'écran. Oui, mais tu ne touches pas l'écran. Donc, du coup, une journée atroce. J'ai stressé toute la journée avant d'aller chez le véto. Et puis, comme je vous dis, ça fait, ouais, il y a trois semaines que je fais des raids. Comme ça, juste pour compléter mon Pokédex, je ne suis pratiquement jamais l'hôte. J'ai fait mon hôte, mais ça ne m'intéressait pas trop. Puisque je préfère, en fait, m'amuser, voir quelqu'un qui propose un raid et le rejoindre, plutôt que moi, faire démarrer un raid et demander aux gens de m'aider. Et sinon, je fais beaucoup d'échanges miracles. Je trouve ça amusant. Et j'ai pas mal complété mon Pokédex. Je suis passé de... Depuis que je fais ça, avec les échanges miracles, plus les raids, j'ai dû monter doucement. Je ne laisse pas parler. Voilà, je vais devoir couper. Je ne sais pas ce que va devenir ce Shiny, si je vais le considérer. J'ai tellement une journée pourrie que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais vraiment, ça fait chelou. Alors, il est jovial de nature, comme vous avez pu le voir. Je vais vous remettre. Donc, voilà, entre, nous sommes le 22-01-2020. Je ne sais pas à quoi penser de ce Pokémon. Je ne sais pas de quoi il veut. Vous allez pouvoir, je l'ai enseigné hyperbole. J'étais un fifou. Je me suis dit, ouais, si le mec, il fait des risottes pour avoir une hantre, pour avoir un Gigamax Shiny. Sauf que le problème, c'est que le mec a pu très, très bien faire ça. Mais je trouve ça un peu dangereux, déjà sans code. Et de le faire partager, je trouve ça bizarre. Je ne me souviens plus du pseudo du mec qui avait fait ce raid. Si vous savez, dites-le-moi. Et vous savez, s'il n'y a que l'hôte qui génère le Pokémon en Shiny. Et si c'est vraiment du hasard, je ne le saurais vraiment jamais. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Et ce nef à l'Ishiny, je ne sais pas comment le considérer. Parce que j'ai quand même lancé une hyperbole. Je me suis dit, ce n'est pas grave si je le loupe. Je me suis dit, si je lance un Master Ball, je vais peut-être dépenser une Master Ball pour un aphalie traumatique généré, comme pour les Gigamax traumatiques. Donc, ce n'était pas trop dans le dire. Allez, je vous laisse, parce que c'est compliqué de filmer à une main. Bisous, oui. Et puis, parler du Shiny, c'est ça. Voilà. Bisous à plus. Dis au revoir. Au revoir. Allez, bisous.